Angoulême 2018, ça y est, on y est, et on est prêts ! Ah bah voilà, chez nous c'est bien, c'est tout bien rangé. Je peux vous aider ? Je peux vous aider à ranger des trucs, non ? Je peux faire quelque chose pour vous aider ? Les bugs d'Annie, vous voulez que je les mette quelque part, non ? Non mais peut-être là, ils ont besoin de nous, on va voir. Euh bonjour, je peux vous aider à poser un truc ? Non ? Non. Je peux faire quelque chose ? En fait, personne ne veut que je l'aide. Ouais, euh... Alors attends, attends, j'ai un truc pour toi, regarde. Alors ça, le carton, il faut vraiment le mettre en bas des remparts, c'est très très important. Ouais, c'est vital. Mais c'est loin les remparts. Ouais, ouais, mais il faut aller en bas, ouais. Vraiment, ouais. Ouais, puis il faut vraiment laisser les professionnels travailler maintenant. Ouais. D'accord, bah j'y vais alors. Il y a un objet qui se cache derrière cette bâche rouge, ça doit être un gros truc, je ne sais pas trop ce que c'est. Le grand là-bas, qui regarde cet objet mystérieux rouge, c'est Bernard Causet. Il a eu le Grand Prix l'année dernière, donc cette année, c'est lui le président du festival d'Angoulême. Un président est très sollicité, fait beaucoup de bises. Ça fait quoi d'être président ? Oh, ça fait super plaisir d'être Grand Prix, voilà. Alors, ça fait beaucoup d'obligations, beaucoup de choses à faire ? Non, ça fait beaucoup d'activités, mais ce n'est pas des obligations, c'est des bons moments. Là, je suis très impatient de voir le bus. On s'en doutait, c'était bien un bus. On va vous laisser ce bus parce que ça a l'air de vous amuser. Vous avez votre ticket ? Non, mais je vous emmène, on fait un petit tour, on fait le tour de la ville. J'ai toujours rêvé de conduire un bus. Attention, attention, il y a le patron qui arrive. Il y a le patron là. Bonjour Julien. Bonjour Paul. Comment ça va ? Comment vas-tu ? Très bien, très bien, écoute. Bon, alors raconte-nous un peu ce stand. Alors, ce stand, c'est d'abord un stand sur lequel il va se passer plein de choses. Ici, une scène sur laquelle les auteurs et toute l'équipe de la rédac Spirou vient faire des animations. Ici, en fait, c'est une exposition sur Spirou dans tous ses états. 2018, ça va être une année très Spirou parce que cette année, il va y avoir un parc Spirou qui va ouvrir ses portes. Il y a le film Spirou et Fantasio qui va sortir au mois de février. Il y a le journal Spirou qui va se fêter un anniversaire important. Il va y avoir le Spirou d'Emile Bravo. Il va y avoir la nouvelle plateforme numérique Spirou.com avec des webtoons. Donc, plein de surprises. Et c'est tout ça, en fait, qu'on a envie de montrer dans cet espace d'exposition, comme on l'avait fait l'an dernier sur cela. Alors là, c'est un moment important au début du Festival d'Angoulême. C'est à la fois le moment où le festival est officiellement inauguré et celui où est annoncé le Grand Prix. Je suis très heureux de vous annoncer que le Grand Prix de la ville d'Angoulême 2018 est attribué à Richard Corbin. Le travail du président d'Angoulême, c'est de remettre le prix à son successeur, le Grand Prix. Et donc là, c'est Richard Corbin, un auteur américain. Alors, le président d'Angoulême a aussi des obligations médiatiques. Il doit répondre à des interviews, là, par exemple, causées et en direct à la télévision. Comment vous venez de vivre toute cette inauguration ? Il y a beaucoup de sollicitations, ça bouge beaucoup ? C'est assez fatigant, alors que quand je travaille à ma table, je ne suis pas fatigué. Mais ça fait super plaisir, c'est quand même une mise en lumière de mon travail qui fait très plaisir. Parce qu'il y a le bus, on l'a vu tout à l'heure, l'expo, il y a pas mal de choses. Oui, oui, mais le bus, ils ne veulent pas me donner les clés. Moi, je voulais faire un tour autour de la ville, ils ne veulent pas. Qu'est-ce que vous allez faire de la clé d'Angoulême ? Je vais voir si ça marche pour faire démarrer le bus, mais j'ai des doutes, elle est un peu grosse quand même. Et voici maintenant une allocution officielle du président du Festival d'Angoulême 2018. Mes chers compatriotes, je serai bref. Merci. Il y a Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture, qui est là. On va lui demander s'il lisait Spirou. Bonjour, monsieur Lang. Vous êtes un amateur de BD ? J'ose répondre oui, parce que dire le contraire. Oui, ce serait ici, ce serait une sorte de sacrilège, quoi. Vous lisez quoi ? Spirou, par exemple ? Spirou, bien sûr. Spirou, Babar, Tintin et le reste. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas me donner les clés. Moi, j'aimerais le conduire un peu. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Prenez de force. Vous pouvez faire ça. De la guerre, j'avais un permis de conduire, quoi, lourd. C'est vrai ? Moi, je n'ai jamais eu, mais je suis sûr que je me débrouille très bien. Je vous promets d'être prudent. Ah non, mais il va vraiment conduire le bus. Mais Bernard, vous allez vraiment conduire le bus ? Mais j'aimerais bien. Dix minutes. Montre en main. Une, trois minutes. Montre en main. Vous voulez vous mettre au volant ? Oui. Mais sans... Ah non, conduisant. Non, non, conduisant. Non. Vous n'avez pas votre permis. Ah, mais je l'ai oublié à la maison. Bon, voilà, c'est raté. C'est le monsieur des bus d'Angoulême qui va finalement conduire le bus de Bernard. J'ai pas l'air trop déçu, ça va. Il est dix heures moins cinq. Le festival d'Angoulême va commencer dans cinq minutes. Et là, je peux vous dire qu'on a un peu peur. Ça va partir très vite. Vous allez faire quoi ? Vous allez courir ? On va essayer. Mais pourquoi vous allez courir ? Parce que tout le monde court. Voilà, Angoulême 2018, c'est parti. LJT Spirou, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada